Musique Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler du trip-hop, style musical qui a émergé au début des années 90 dans la ville de Bristol. Musique Alors vous allez voir à quel point ce style est vraiment lié à la ville de Bristol. L'attachement à une ville pour un style ou à un label est assez fréquent. On pense notamment au rock'n'roll avec la ville de Memphis ou avec le label Sun Records. On pense également à Seattle avec le grunge ou le label Sub Pop. Ou dernièrement avec le shoegazing et le label Creation Records. Alors vous allez voir que le style va rester plutôt marginal. Très peu de groupes vont réussir à atteindre la tête des charts. Parmi eux Massive Attack bien sûr, Tricky et Portished. L'apogée du trip-hop aura lieu au milieu des années 90 avant de petit à petit régresser pour finalement quasiment disparaître au début des années 2000. Alors pourquoi le trip-hop a-t-il explosé dans cette ville de Bristol ? Et bien tout simplement parce que c'est une des villes les plus cosmopolites d'Angleterre et son histoire est tout à fait hallucinante. Elle recueille en son sein un des plus grands brassages ethniques et culturels que l'Angleterre puisse connaître. Alors une des raisons de cette mixité vient de son histoire. En effet, au XVIIIe siècle, Bristol était une des plus grandes villes d'Angleterre, était un des plus grands ports et c'est dans cette ville qu'arrivait la plupart des esclaves venant des colonies, que ce soit les colonies anglaises en Afrique, en Inde ou dans les Antilles. Alors la ville restera jamais marquée par cette terrible histoire et les enfants des immigrés esclaves ou de ceux des immigrés de la révolution industrielle, que ce soit les Espagnols, les Italiens ou les Portugais, marqueront un point d'honneur à conserver leurs traditions et à mettre en avant leurs cultures et leurs origines. Et vous verrez que l'épicentre de ce brassage culturel aura lieu dans un des quartiers de la ville, en l'occurrence le quartier de Saint-Paul. En effet, c'est ici qu'était regroupée une bonne partie de la population originaire des Antilles et c'est ici que va naître le tripop. Alors le tripop va naître de ce brassage, de ce mélange des cultures musicales. C'est un mélange d'hip-hop et d'électro, mais il va également intégrer des touches de jazz, de soul, de reggae ou de blues. Alors le tripop, c'est une musique qui est très expérimentale, notamment à ses débuts. Forcément, elle est faite de briques et de brocs, d'alliages de samples et de chants et elle va évoluer petit à petit pour devenir un petit peu plus technique et surtout un petit peu plus abordable pour le grand public. Alors autre élément qui pourrait expliquer l'appellation tripop vient du fait qu'à cette époque, dans Bristol, circulait énormément de drogues douces. Alors en effet, le fait d'avoir un port ouvert sur le monde facilite l'importation de tout type de drogues douces et la jeunesse de Bristol va en user et en abuser. Il n'est pas rare de voir circuler en soirée tout type de space cake, marijuana ou autres champignons hallucinogènes. Et bien entendu, les membres fondateurs du tripop en consommeront également, certains plus que d'autres. Je pense notamment à Triki qui est juste défoncé H24 et forcément, cet état un petit peu second va avoir un impact sur leur musique. Alors l'autre particularité du tripop, c'est le mélange des chants. En effet, on va régulièrement retrouver un chant féminin plutôt soul et un chant masculin avec un phrasé hip-hop. Vous allez voir que les MC et les DJ vont avoir un rôle prédominant dans la création de ce style musical. Alors juste pour ceux qui ne sauraient pas, le DJ c'est bien sûr le disque jockey et le MC, c'est le maître de cérémonie, c'est celui qui chante, celui qui amène ses textes et qui les pose sur la musique. Le brassage culturel de la ville de Bristol va donner naissance à une fête qui va avoir lieu tous les ans. Lors de cette fête, des crews, des sound systems, des collectifs d'artistes vont défiler dans les rues de la ville et diffuser leur musique. Alors les différentes origines des membres des crews font de cette fête un véritable reflet de la richesse culturelle de la ville de Bristol. Les crews continuent souvent la fête dans des clubs de la ville dans lesquels les sound systems s'affrontent en battle tout comme peuvent le faire les artistes de hip-hop et c'est dans ces clubs que va naître le trip-hop. L'un des sound systems les plus connus dans la ville, Wild Bunch, va avoir un rôle déterminant dans la naissance du trip-hop. Vous allez voir que tous ses membres ont un rôle déterminant dans cette révolution musicale qui est en train de naître à Bristol. Alors le collectif Wild Bunch va connaître ses heures de gloire entre 1983 et 1989. Il se produira régulièrement dans un club, le Dig Out, et c'est là que les jeunes de Bristol vont pouvoir faire connaissance avec les futurs fondateurs du mouvement trip-hop. On retrouve parmi eux le grapheur Robert Del Naja alias 3D, on retrouve également Grant Marshall alias Daddy Jay, et on retrouve également Tricky ou Nilly Hooper. Alors vous verrez que tous vont devenir célèbres, notamment le dernier, Nilly Hooper, qui va devenir un producteur musical de renom. Il aura l'occasion de travailler avec Bjork, U2 ou les Smashing Pumpkins. Alors on l'a dit, le trip-hop, qu'on appelle également le Bristol Sound, s'inspire de toutes ces influences musicales qui gravitent dans la ville de Bristol et il va également fortement s'inspirer d'un courant musical qui est en train de déferler en Angleterre, en l'occurrence la vague du post-punk. L'emplacement géographique du club Dig Out, là où se réunissent les Wild Bunch, va également avoir un impact sur la naissance du mouvement trip-hop. En effet, il se retrouve au croissement de deux quartiers avec des cultures totalement différentes. D'un côté, le quartier de Saint-Paul avec ses racines afro et de l'autre côté, le quartier de Clifton avec ses racines punk. C'est ce mélange qui va créer l'alchimie, qui va permettre la naissance du trip-hop, le mélange du reggae, le mélange du rock, du punk et le mélange de l'électro. Le Dig Out est un véritable melting pot. Tout le monde s'y retrouve, quelle que soit son origine sociale ou ethnique. Alors, on l'a dit, les Wild Bunch se réunissent régulièrement au Dig Out pour mixer et parmi les membres des Wild Bunch, on retrouve Grand Marshall. Alors, Grand Marshall, alias da DJ, travaille la journée chez un disquaire qui s'appelle Revolver. Ce disquaire va rapidement devenir un repère pour les différents DJ des Sound Systems de Bristol puisque dans ses bacs, on est sûr de retrouver les nouvelles pépites du hip-hop américain. Alors, beaucoup de jeunes se réunissent chez ce disquaire pour rencontrer leurs idoles. les DJ qui mixent tous les soirs au Dig Out et parmi eux, le jeune Robert Del Naja va venir pour rencontrer Grand Marshall. Alors, Robert Del Naja, plus jeune que Grand Marshall, va rapidement être pris sous son aile. Il faut dire que le graffeur a vraiment du talent. On retrouve la plupart de ses œuvres sur les murs de la ville de Bristol. C'est notamment lui qui va importer le graffe dans cette ville suite à un voyage qu'il a fait aux Etats-Unis. Comme la plupart des sound systems, Wild Bunch a besoin d'un graffeur, notamment pour l'aider à créer ses flyers ou ses affiches pour les soirées. C'est ce que commencera par faire 3D, mais petit à petit, le jeune Robert Del Naja s'avère avoir du talent pour l'écriture. 3D va faire sa place au sein des MC de Bristol et va très rapidement être reconnu pour son talent. Alors, on l'a dit, les graffeurs ont un rôle important dans les différents sound systems. En effet, le street art est en train d'exploser en Grande-Bretagne et dans la ville de Bristol, un des graffeurs les plus connus est également en train de percer. Il s'agit de Bansky. Alors, Bansky, vous en avez sûrement déjà entendu parler. C'est un des graffeurs les plus connus au monde. On retrouve certaines de ses œuvres aux quatre coins du globe, notamment à Jérusalem, à Berlin ou à New York. Et l'une des particularités de ce graffeur, c'est que sa véritable identité est secrète. Il y a une rumeur qui court qui dit que Robert Del Naja sera en fait Bansky. En effet, Robert Del Naja qui va intégrer plus tard Massive Attack possède quelques points communs avec le graffeur de Bristol. Tout d'abord, 3D est daltonien et la plupart de ses graffitis sont en noir et blanc étant donné qu'il est incapable de discerner les différentes couleurs avec ses bombes de peinture. Et comme par hasard, la plupart des peintures de Bansky sont également en noir et blanc. On pourrait également faire le lien entre les différents styles de graffiti, mais la chose la plus troublante, c'est que la plupart des graffitis de Bansky apparaissent dans des villes où ont eu lieu des concerts de Massive Attack et ce, à quelques jours d'intervalle. Les Wild Bunch vont continuer leurs expérimentations musicales et ils vont être amenés à donner quelques concerts dans les clubs londoniens. Alors, les styles qui cartonnent à l'époque dans les clubs de Londres, c'est l'Acid Jaws et l'Acid House et les membres des Wild Bunch vont s'inspirer de ces courants musicaux pour leur propre musique. C'est alors qu'ils vont rencontrer deux personnes qui auront un rôle primordial dans le passage à l'étape supérieure. Il s'agit en l'occurrence de Néné Chéri et de son mari de l'époque, Bougabir. Ces deux personnes possèdent une espèce d'institution, la Cherry Beer Organization, qui finance des groupes, qui finance des DJs et qui les aide à passer en studio pour enregistrer leurs démos et leurs albums. Néné Chéri a immédiatement un coup de cœur pour la plupart des membres des Wild Bunch. Elle va les financer et c'est ce qui va donner naissance à Massive Attack. Alors bien sûr, le tripop, c'est pas que Massive Attack et Portished. Il y a des dizaines de groupes et des dizaines d'albums qui ont marqué ce courant musical. Je vais me concentrer sur ceux qui, pour moi, sont les plus marquants, les plus importants et surtout sur ceux qu'il faut impérativement écouter si vous souhaitez en savoir plus sur le tripop. Alors bien sûr, la pierre angulaire du tripop, c'est le premier album de Massive Attack qui va sortir en 1991 et qui s'intitule Blue Lines. Alors l'album, c'est un mélange de samples et d'instruments live. Il va être co-financé par Néné Chéri et il va être produit par Johnny Dollar qui travaillera notamment plus tard sur les albums de Portishel. Alors Massive Attack est composé de membres de Wild Bunch. On y retrouve 3D, on y retrouve Da DJ et un des derniers membres à avoir intégré le collectif, en l'occurrence Mushroom. Donc le groupe va choisir Sarah Nelson pour les chants féminins sur le disque. Ils vont également demander à Triki, un autre membre du collectif, de venir chanter et de poser son phraser rapé sur certains morceaux. 3D va lui s'occuper de la pochette et des différents visuels autour du groupe et immédiatement, ce disque sera un véritable succès. Blue Lines sera régulièrement cité comme un des albums les plus importants du XXe siècle. Peu de temps après, en 1993, une chanteuse islandaise va venir à son tour s'incruster dans cette vague du tripop. Il s'agit, vous l'avez compris, de Björk qui va sortir son premier album solo après son aventure en collectif avec les Sugar Cubes. Alors Björk, elle traîne un petit peu dans les clubs londoniens, elle est elle-même DJ et elle est passionnée d'acide house et de jazz. Pour son premier album solo, elle va d'abord choisir un producteur qui vient du jazz, mais on va lui conseiller de travailler avec un petit génie qui s'appelle Nelly Hooper et qui pourrait apporter beaucoup de choses novatrices pour son premier disque. Alors Nelly Hooper, vous vous rappelez, il faisait partie du collectif Wild Bunch et c'est lui qui va donner ses sonorités tripop au premier album de Björk qui s'appelle Début. Sous-titrage ST' 501 Alors l'autre groupe majeur de la scène tripop, c'est Portished qui viennent de la ville du même nom qui se trouve au sud de Bristol. Alors le groupe a l'habitude de traîner dans les clubs de Bristol et l'un des membres, Jeff Barrows, sera notamment un gesson sur le premier album de Massive Attack. Alors la voix de la chanteuse de Portished est tout à fait extraordinaire, digne des plus grandes divas et c'est notamment grâce à elle que le groupe rencontrera un tel succès en Angleterre en 1994, année de la sortie de l'album Doomies. Le groupe va notamment remporter cette année-là le Mercury Prize. C'est tout à fait exceptionnel quand on sait quels étaient les autres nominés, en l'occurrence Tricky, Oasis et Pidgey Harvey. Alors on l'a vu avec Björk, il n'y a pas que les groupes de Bristol qui vont participer à l'aventure du trip-hop. Il va y avoir également un DJ américain, en l'occurrence DJ Shadow, qui dès 1994 va sortir un single In Flux avec exclusivement des samples et ce single va fortement influencer les groupes de trip-hop. Alors dès le départ, DJ Shadow, E-Mix, toutes sortes d'influences musicales différentes, le jazz, le hip-hop, l'électro, exactement. comme le trip-hop et son premier album Introducing va marquer l'histoire puisqu'il rentrera dans le Guinness Book des records comme étant le premier album exclusivement enregistré à base de samples. Alors DJ Shadow, il va être lié de différentes manières au courant trip-hop. Tout d'abord, ses albums vont sortir sur le label londonien Mowax. Mowax, c'est un label qui va jouer un rôle important dans l'émergence du courant trip-hop. Ensuite, il va remixer en 1995 un morceau de Massive Attack. Enfin, il fera partie des membres fondateurs du groupe Uncle, Uncle dont le premier album sera considéré comme faisant partie du courant trip-hop. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, autre groupe important pour le trip-hop mais nettement moins connu, le groupe des Sneaker Pimps. Alors, les Sneaker Pimps, ils ne viennent pas du tout de Bristol. Ils sont complètement étrangers à cette scène. Ils viennent d'une petite ville du nord-est de l'Angleterre, en l'occurrence, Hartlepool. Alors, dans ce premier disque, on retrouve tous les ingrédients d'un très bon album de trip-hop. Néanmoins, ça ne marchera pas des masses en Angleterre, ça marchera un peu mieux aux Etats-Unis puisque des morceaux seront diffusés à la radio. Quoi qu'il en soit, le groupe va décider de donner une nouvelle direction à son style musical. Ils vont virer la chanteuse avec sa voix soul et partir sur quelque chose d'un petit peu plus pop. Le public ne s'y trompera pas puisque le groupe sombrera petit à petit dans l'oubli suite à ce choix artistique. Juste pour l'anecdote, un des membres des Sneakers Pimps, Liam Howe, travaillera plus tard avec Lana Del Rey. C'est notamment lui qui écrira la plupart de ses textes. Moi, cet album, je l'aime beaucoup. Je vous le conseille vraiment. Il n'est pas forcément connu, mais il fait beaucoup penser à du Morscheba ou à du Björk. Musique Musique Alors on en vient maintenant à un autre album très important pour le courant tripop. Il s'agit du premier disque de Tricky. Alors Tricky, c'est un des MC de Wild Bunch. Il va participer aux deux premiers albums de Massive Attack mais très rapidement, il va avoir des envies de carrière solo et c'est ce qui va se passer dès 1995 avec la sortie de son premier album. Alors l'histoire de Tricky est littéralement liée à celle de Bristol puisque son père, à l'époque, faisait partie d'un des plus grands sound system de la ville, le sound system studio Seventeen qui diffusait principalement des sons ska, reggae, les origines culturelles du père de Tricky. Tricky, lui, avant tout, c'est un MC, il aime le rap, il aime le hip-hop et il va intégrer un collectif fraîche fort qui sera absorbé par Wild Bunch. Pour son premier album, Maxine Quay, Tricky va décider de travailler avec une chanteuse, Martina Topley-Bird. L'histoire de leur rencontre est un petit peu atypique. Tricky était chez lui en train d'enregistrer ce qui deviendra son premier album solo et il cherchait impérativement une voix féminine pour chanter sur ses morceaux. Il va voir par la fenêtre deux jeunes filles sur le trottoir en face de sa maison. Il va sortir et les interpoler pour savoir si l'une d'entre elles voudrait chanter sur son album. Martina va accepter et ça va être le début d'une grande collaboration entre Tricky et la chanteuse. L'album sera un véritable succès. Il fera un top 3 dans les charts anglais et il sera nominé pour le prestigieux Mercury Prize. Outre groupe de tripop que j'affectionne beaucoup Morscheba qui est originaire de Londres. Les deux premiers albums sont de purs bijoux tripop Who Can I Trust en 1996 et Big Calm en 1998. Le groupe Morscheba est un exemple type de ce qu'est le tripop puisque les trois membres viennent de cultures musicales opposées. Un des membres vient du hip-hop un autre du rock psychédélique et enfin la chanteuse vient de la soul. Mais après le succès des deux premiers albums le groupe va petit à petit rencontrer des difficultés la chanteuse va décider de quitter le groupe et de démarrer une carrière solo et les deux membres restants vont décider de poursuivre l'aventure avec d'autres chanteuses. Mais la mayonnaise ne va pas prendre avec les nouvelles chanteuses. Sky Edwards va finalement réintégrer le groupe pour l'enregistrement d'un album. Le succès ne sera pas au rendez-vous. Puis ce sera finalement l'un des membres fondateurs qui va quitter le groupe. Il va demander aux deux autres des royalties assez élevées pour qu'ils puissent continuer d'utiliser le nom de Morscheba. Ce sera finalement la fin du groupe. Vous l'avez compris une aventure tumultueuse pour un groupe qui avait pourtant énormément de potentiel. Musique Alors un autre groupe qui a marqué l'histoire du trip-hop on en a parlé tout à l'heure Uncle dont un des membres fondateurs était DJ Shadow. Un des membres fondateurs et récurrents du groupe James Lavel est notamment le créateur du label londonien Mowax. Leur premier album qui sortira en 1998 Science Fiction fera une très belle quatrième place dans les charts anglais. L'album est encore régulièrement cité comme étant l'un des plus importants de la décennie et le groupe et le groupe sera réputé pour la qualité de ses featuring puisque sur la plupart de ses albums il y aura des guests de choix parmi eux Tom York de Radiohead Yann Brown des Stone Roses ou également Robert Del Naja de Massive Attack. Pour l'anecdote le groupe Uncle travaillera notamment avec les membres de Linkin Park Max Shinoda et Johan sur un projet commun. Pour terminer cet état des lieux des albums qui ont marqué le mouvement tripop je voulais vous parler du premier album du groupe Archive sorti en 1996 Londonium. Alors cet album est très typé tripop notamment avec ses touches d'électro et son chant féminin. Mais on sent que le groupe se cherche encore musicalement parlant dès le deuxième album il va s'éloigner des sonorités tripop pour essayer des chansons plus dans la mouvance pop ou prog. Alors ce qui est étonnant avec Archive c'est que le groupe rencontre un succès continental il cartonne dans les charts en France en Allemagne ou en Suisse mais en Angleterre dans son pays natal il reste plutôt inconnu du moins lors des premiers albums. Nothing else No Nothing else No In every direction you turn touch fire and burn to earn self recognition over all pre-occupy your nonsense leave my innocence savor this aroma of a new experience higher intelligence bound for the underground we ball tripop a influencé énormément de groupes. S'il fallait désigner certains héritiers ou du moins certains groupes qui s'inspirent de cette tendance, je pourrais citer Goryas, Hooverphoenic, Lana Del Rey, voire le groupe français Air. On peut également citer les anglais de London Grammar, Ulver, voire même Goldfrapp. Alors justement, Goldfrapp va sortir son premier album Felt Mountain en 2000 et beaucoup d'observateurs le qualifieront de tripop. Pour moi, c'est pas si évident. Effectivement, on a le chant féminin plutôt soul et le rythme plutôt down tempo. Par contre, aucune touche d'électro ni aucun phrasé hip hop. Donc pour moi, cet album doit plutôt être qualifié de post tripop. Alors pourquoi cataloguer cet album de tripop ? Bah tout simplement parce qu'il fait fortement penser au premier album de Portished. Ensuite, Alison Goldfrapp a chanté sur certains morceaux avec Triki. Il n'en fallait pas plus pour que les observateurs fassent le lien entre cet album et le mouvement tripop. Pour l'anecdote, lors de sa sortie en 2000, ce premier album de Goldfrapp sera nommé pour le Mercury Prize. ... ... ... ... ... Voilà, on arrive au terme de cette vidéo. Comme vous l'avez vu, le courant trip-hop est bien plus complexe qu'on ne le pense. Il y a énormément de groupes et énormément d'albums qui ont marqué ce courant musical. Comme vous l'avez vu, l'histoire de la création de ce genre est tout à fait passionnante. Notamment via ses liens avec l'histoire de la ville de Bristol et via le rôle du collectif Wild Bunch dans sa création. On pourrait en parler des heures. N'hésitez pas à faire vos recherches sur internet. Il y a de très bons documentaires sur le genre sur Youtube. Et également certains ouvrages qui sont juste de véritables mines d'or pour ceux qui s'intéressent au mouvement trip-hop. Et de manière un petit peu plus large à l'histoire de Bristol ou à l'histoire du street art. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère qu'elle vous aura donné envie d'en savoir un petit peu plus sur le mouvement trip-hop. S'il y a des genres musicaux dont vous aimeriez entendre parler, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo et également à vous abonner à la chaîne. D'ici là, je vous souhaite de très belles découvertes musicales. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501